What the fuck ? What the fuck ? Je fais cette petite vidéo comme ça à la va vite il faut que j'aille me recoucher putain parce que j'ai passé ma nuit à dessiner et tout bon j'ai aussi un peu fait des petits let's play qui traînent sur la chaîne j'ai pas encore fait toutes mes heures de sommeil normalement mais si je me suis levé c'est parce que j'ai reçu j'ai reçu un colis tout simplement et bon quand quand le postier arrive par moment je suis obligé de me lever mon gros cul alors que bon j'ai pas fini ma nuit quoi et donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est que le type qui bon déjà c'est un colis qui concerne du rétro gaming et en plus je suis sur le cul putain je sais pas ce que c'est ce vendeur mais c'est j'ai jamais eu un colis comme ça quoi bon alors d'abord je tombe sur l'intérieur du colis complètement dégueulasse le mec il a pas été foutu de de me foutre un un emballage un peu un peu normal un peu bon il a fait ce qu'il a pu avec du papier bulle bon il avait un vieux bout de carton merdique et tout j'étais pas très confiant mais le truc qui est bizarre c'est quand je commence à l'ouvrir je vois que bon j'ai commandé deux jeux deux jeux super nest récemment quoi en ocase un qui était à 17 boules mais qui les vaut à mon avis c'est un peu cher mais bon c'est un petit investissement et un autre qui était pas trop cher qui était à 6 balles qui est aussi une bonne une bonne référence je voulais montrer j'estime que c'est des prix corrects pour pour ce que c'est c'est des bons jeux ils sont pas encore trop recherchés mais ça ne saurait tarder à mon avis quand on voit les prix que commencent à atteindre certains jeux super nest par exemple j'ai cherché si slam masters un jeu de catch de capcom qui a l'air très bien que je connaissais pas d'ailleurs je l'ai cherché l'autre jour et il est genre à 186 balles et tout je crois que en loose il est à peu près encore trouvable à des prix à peu près accessibles mais ça commence à faire mal il y a beaucoup de jeux comme ça des grosses références c'est même plus la peine d'essayer de les chercher mais on trouve encore des trucs un peu plus obscurs intéressants à des prix raisonnables et ces deux jeux c'était le cas mais deux jeux super nest ça fait pas un pack aussi gros quoi du coup je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe bon je commence à ouvrir alors déjà je sais pas si c'est pour halloween qui arrive le mec il a rempli le pack avec des bonbons quoi what the fuck il y en a d'autres hein j'ai pas fini de vider il a foutu des putains de bons becs le gars quoi et plein ensuite en plus des jeux bon bien sûr il y a le traditionnel mot sympathique que le mec que le mec écrit alors très sympa et tout il dit en espérant que vous passerez un agréable moment sur super pc kid ah putain j'ai spoilé voilà le premier jeu celui qui a été un peu le plus cher c'est pc kid c'est bon si vous voyez pas ce que c'est c'est le c'est kid bonk sur pc engine c'est la mascotte de la pc engine qui a fini par être adapté sur super nes aussi et sur game boy et tout la licence a été reprise mais le mec il m'écrit son message déjà bon super pc kid l'autre jeu où il me souhaite de bien m'amuser c'est Samurai Spirits qui est Samurai Shodown la version super nes qui est bon un peu chipouille par rapport à celle de Neo Geo évidemment mais qui est quand même bien sympa et je me suis dit bon c'est un des bons jeux de baston de la super nes alors pourquoi ne pas le choper la super nes a pas des masses de très bons jeux de baston c'en est un quoi donc je me suis dit allez craquons il était à 6 balles quoi comme je vous dis et il m'écrit son message comme ça il me l'écrit sur un putain de sticker de parodius la vache quoi du parodius de super nes c'est super collector cool ça et il est magnifique le sticker en plus j'hallucine il sert de ça comme c'est génial après dans le truc en vrac quoi alors il y avait bien sur sa carte la carte de son truc ça vous privez pas de prendre son contact parce que putain bordel de merde quoi GR Games le type je suis content une carte une carte je sais pas si c'est un sticker mais c'est un truc de Samurai Spirits quoi de Samurai Shodan allez est-ce que la caméra peut bien faire le point une putain de carte de Samurai Spirits ça aussi ça a l'air d'être un peu du collector quoi bon pas méga collector mais mais choper ça gratos choper ça comme ça cadeau dans un truc pareil c'est super cool une putain de carte encore sur regardez regardez moi ça un truc de baisser kit justement alors bon ça sort pas de nulle part mais bordel je ça fait plaisir quoi et alors ça je sais pas comment ça marche mais un transfo une espèce de transfo comme ça de de super mario hop gratis peinard faudra que je regarde comment ça fonctionne cette merde comment on le transfert sur des trucs mais putain merci quoi je remontrais je remontre un peu si la caméra veut bien faire le point le sticker de parodius super stylé quoi j'adorais cette artwork quand j'étais petit la meuf elle me faisait un peu euh titiller les hormones hein si vous voyez ce que je veux dire P.S.K.I. des Samurai Spirits c'est des versions de Jap hein évidemment mais alors la surprise le truc qui me fait halluciner vous le voyez déjà dans ma main c'est qu'il a rajouté un jeu sans que j'ai rien demandé le jeu mystère en plus comme ça cadeau bonus alors bon je soupçonnais assez assez que ça allait être un jeu à la con en plus sans voir la référence je me demandais un peu ce que ça allait être euh le jeu c'est Pachinko Wars hein c'est un truc je pense pas trop que ce soit jouable quand on connait pas quand on lit pas le japonais et tout je pense pas que ce soit un bon jeu hein mais le peu que j'en ai vu ça a l'air rigolo et surtout bon se prendre un jeu Super NES cadeau comme ça quand on a rien demandé ça fait toujours plaisir ça agrémente la collection quoi d'autant que je vous avoue que ce jeu il m'a fait un peu découvrir ce truc coconut japan là une boîte je connais pas du tout je pense que les mecs ils ont rien rien fait rien édité de par chez nous hein ça a dû rester très confidentiel japonais mais ils ont une licence qui s'appelle Pachio-kun où on joue je crois une petite bille de pachinko j'ai l'impression ça a l'air vachement bien alors c'est pas ça hein mais ça m'a fait découvrir quelque chose et donc cadeau bonus le mec il me fait découvrir des licences et une marque ça serait pas un peu le meilleur meilleur package que j'ai jamais eu de ma vie bon en tout cas ce truc là ça s'appelle GR Games il a donné toutes les références et tout il y a son ebay il y a son mail je pense que je vais vous foutre ça dans le descriptif et même un petit peu dans la vidéo parce que sérieux le mec il s'est pas foutu de ma gueule ça fait bien plaisir c'est super cool et un bon vendeur comme ça je pense qu'il faut en parler quoi d'autant que sur sa page j'hésitais à l'indiquer bon pas sur la chaîne mais sur mon facebook parce que pour les retro gamers c'est un bon plan il a plein de trucs qui sont assez cheapouilles niveau prix hein pas assez de la merde il a pas mal de jeux qui sont à des prix tout à fait abordables et des trucs vachement intéressants quoi bon pour qui pour qui collectionne bien sûr mais voilà franchement Samurai Spirit c'est surtout Super Genjin pour des prix bon c'est un petit prix c'est un peu il faut se saigner un petit peu mais c'est pas c'est pas du gros truc dégueulasse c'est pas indécent c'est un peu de la bonne affaire je trouve encore même si c'est des cartouches en loose ça vaut le coup c'est du sérieux je suis sacrément content et puis je vais me prendre ce petit carambar ça va me faire bien plaisir allez salut !